Lorsque le professeur Frédéric Zougepe de la Columbia University, un des plus grands experts en pathologie cardiaque, apprend d'où provient l'échantillon de chair qu'il vient d'analyser, il reste sans voix. Sa première réaction est de ne pas croire son interlocuteur. C'est totalement impossible. Et pourtant, le morceau de cœur qu'il vient d'étudier ne provient pas d'un être humain, mais d'une hostie consacrée. Tout commence le 15 août 1996 à Buenos Aires, en Argentine. Un fidèle, en train de communier, fait par mégarde tomber son hostie consacrée par terre. Il la laisse sur le sol en la considérant comme sale et impropre à la communion. Une autre personne, constatant cette hostie sur le sol, décide de la ramasser et la confie au père Alejandro Pefet. Ce dernier va la mettre dans un récipient rempli d'eau afin qu'elle se dissolve. C'est en effet la procédure à suivre dans de telles circonstances. Ce récipient sera placé dans un tabernacle de l'église. Onze jours plus tard, le père Pefet a besoin du récipient. Il décide donc d'ouvrir le tabernacle afin de le récupérer. Il pense bien sûr que l'hostie s'est dissoute. Mais à son grand étonnement, non seulement l'hostie n'est pas dissoute, mais elle présente des taches rougeâtres comme du sang. L'archevêque de Buenos Aires, le cardinal Roger Mario Bergoglio est tout de suite prévenu. Il décide de déclencher une enquête. C'est le docteur Ricardo Castagnon Gomez, chercheur en neurosciences, qui s'occupera de mener les investigations. Comme souvent dans ce cas de figure, les enquêtes sont longues du fait de la situation des plus exceptionnelles. Ainsi, le docteur Gomez fera faire des analyses des échantillons de ce qui lui semble être du sang en provenance de l'hostie. C'est un laboratoire de génétique qui réalisera cette étude. Le résultat dépasse l'entendement. Selon le laboratoire, la substance qui provient de l'hostie et du sang. Sang dont on identifiera l'ADN comme étant humain. Des globules blancs seront aussi identifiés dans ce sang. Le professeur Linoli qui a identifié les globules blancs déclara que fort probablement les échantillons correspondaient à du tissu cardiaque. L'enquête avance donc. Les tâches présentes sur l'hostie sont du sang. Du sang humain qui proviendrait d'un cœur. Le docteur Gomez va continuer ses investigations. Il va demander au professeur John Walker de l'Université de Sydney en Australie plus de détails sur cet échantillon. Celui-ci confirmera que les cellules présentes proviennent de tissus musculaires cardiaques et que les globules blancs étaient intactes. Alors que normalement une fois hors de l'organisme passé quinze minutes les globules blancs se désagrègent. Mais là force est de constater que ce n'est pas le cas. Encore une donnée totalement incroyable qui s'ajoute à la liste. Le docteur Gomez fera appel ensuite au professeur Robert Lawrence. Ce dernier lui expliquera que l'échantillon serait un tissu cardiaque en provenance d'un cœur enflammé. Ce qui signifierait que la personne à qui il appartenait avait dû beaucoup souffrir. Le docteur Gomez est très méticuleux et il souhaite que son investigation soit inattaquable. Aussi pour conclure son enquête il fera appel au plus grand expert en pathologie cardiaque et médecine légale le professeur Frédéric Zugibe de la Columbia University de New York. Le docteur Gomez ne voulut pas influencer le professeur Zugibe. Aussi il ne lui donna aucune information sur la provenance du tissu. Deux Australiens le journaliste Mike Wilsey et le juriste Ron Tesoriejo furent les témoins de ces tests. Une fois son analyse terminée Zugibe déclara l'échantillon que vous m'avez apporté est un muscle cardiaque soit un myocarde plus exactement le ventricule gauche. Le patient a énormément souffert parce qu'il présente quelques thrombus empêchant à certains moments la respiration. L'apport en oxygène fatiguant et faisant souffrir aussi le malade puisque chaque aspiration devait être douloureuse. Il a probablement été victime d'un coup porté à hauteur de la poitrine. D'autre part l'activité cardiaque était vive au moment où vous m'avez apporté l'échantillon. Nous avons trouvé des globules blancs intactes et ceux ci sont uniquement transportés par le sang. Par conséquent s'il y a des globules blancs c'est parce qu'au moment où vous m'avez apporté l'échantillon ce dernier était en train de battre. Le professeur voulut en savoir plus sur le patient dont provenait cet échantillon afin de comprendre ce qui était arrivé à cet homme. Lorsque le docteur Gomez lui annonça qu'il provenait d'une hostie consacrée le professeur Zugibe fut totalement abasourdi. Il s'est exclamé je ne le crois pas c'est totalement impossible mais au moment où vous m'avez apporté cet échantillon ce coeur était vivant. Voilà c'était l'histoire totalement incroyable de cet hostie consacrée qui s'est transformé en chair humaine. Le groupe sanguin de ce sang était AB. Le même que le sang qui a été analysé sur le sueur de Turin. Ce récit est tout bonnement inconcevable. Il y a des preuves physiques, des analyses scientifiques et pourtant en avez-vous entendu parler ? Cette histoire devrait faire la une de tous les journaux mais ce n'est pas le cas. Les médias préfèrent parler de la guerre, des catastrophes, des dorniers potins. Le plus incroyable c'est que ce miracle n'est pas un cas unique. Il en existe d'autres et si vous le souhaitez je pourrais vous en parler dans une prochaine vidéo. J'espère que cette histoire vous aura inspiré et je vous souhaite à tous le meilleur. Abonnez-vous ! Sous-titrage ST' 501